Et ici, on parlait d'hypnose dans cette chronique. Oui, vous aviez raison, nous n'avions pas encore assez parlé d'hypnose dans cette chronique. Heureusement, c'était sans compter le concours de Kyoshi Kurosawa et de son film Cure, sorti en 1999. Le film raconte l'histoire d'une enquête sur une série de meurtres assez énigmatique. Le mode opératoire est toujours le même, des cadavres sont retrouvés avec une croix taillée dans le cou. Et la chose qui attire très vite l'attention des policiers, c'est qu'il n'y a pas un, mais plusieurs meurtriers qui sont interpellés et qui disent ne pas se rappeler du mobile qui les a poussés à commettre de telles atrocités. Très vite, un policier répondant au doux nom de Dacabé est dépêché sur l'enquête et se met sur la piste d'un étudiant en psychologie qui a beaucoup étudié l'hypnose. Alors soyons clairs, nets et précis dès le début, Kyoshi Kurosawa n'a aucun lien de parenté avec Akira Kurosawa. Pourtant, ce sont tous deux de grands réalisateurs. Kyoshi Kurosawa est à l'origine un cinéaste qui vient plutôt de la série B. Il a réalisé un bon nombre de films de V-cinéma, c'est-à-dire des films qui n'ont pas la chance de connaître les joies du grand écran et qui finissent le plus souvent dans l'arrière-boutique d'un vidéoclub mal famé. Ce qu'il est très difficile d'envisager après avoir vu les cinq premières minutes de ce film. Alors, peut-on être mal vu par la critique qui a pourtant le nez pour dénicher des réalisateurs aussi talentueux que consensuels ? Kyoshi Kurosawa n'est-il qu'un cinéaste de série B surcoté dont la filmographie est devenue fréquentable depuis que c'est la mode de dire qu'on aime bien les films de mauvaise qualité ? Le film frappe avant tout par sa froideur. Kyoshi Kurosawa, de très nombreuses fois, recourt à des plans-séquences filmés en plan large. Les mouvements de caméra sont si rares et utilisés avec une telle justesse qu'on ne les perçoit à peine. Kurosawa, en limitant le nombre de gros plans, laisse en fait le spectateur se faire une opinion. On devient alors un témoin direct du film, un témoin impuissant qui, comme Takabe, suit une histoire qui le dépasse. La quasi-absence de musique rend le film totalement anxiogène, alors que l'histoire pourrait pourtant paraître absurde. On parle tout de même d'un étudiant en psychologie qui arrive à pousser des médecins et des policiers à tuer de parfaits inconnus. Loin d'être risible, ces séquences d'hypnose sont filmées avec tellement de brio qu'on oublie totalement le côté incongru de la situation. Ces scènes sont en réalité l'occasion pour Kurosawa de sublimer la matière. On parle quand même d'un réalisateur qui arrive à sublimer une flaque d'eau. Par ailleurs, le film nous interroge sur bon nombre de thématiques, l'amour, la solitude, l'identité, mais aussi et surtout la perception et notre capacité à garder une forme d'objectivité dans les situations les plus confuses. Enfin, Kyoshi Kurosawa s'érige en véritable maître du suspense. En effet, au fur et à mesure du film, on ne fait que s'interroger sur les capacités de discernement de Takabe qui semblent devenir de plus en plus étranges à mesure qu'il se rapproche de l'étudiant en psychologie. On se pose alors cette question, le flic va-t-il devenir l'assassin ? En clair, si vous voulez voir l'un des plus grands metteurs en scène japonais à l'oeuvre avec une histoire dont le suspense vous tiendra pendant un petit peu moins de deux heures, ce film est fait pour vous. Cet épisode de critique est maintenant terminé. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à vous abonner. En attendant, portez-vous bien, regardez des films et surtout des bons. A bientôt.